Générique Au sommaire de ce 7 minutes, les députés ont voté à 88,53% le projet de loi portant révision de la Constitution de la République. Les différents groupes parlementaires se sont réunis le mardi 25 juillet à Abidjan. www.sigomap.gouv.ci, c'est le nouveau site internet dédié aux acteurs publics et opérateurs économiques pour une meilleure gestion des appels d'offres en Côte d'Ivoire. Le Parlement ivoirien s'est réuni en congrès mardi 25 juillet à Abidjan. A l'issue d'un scrutin secret, un projet de loi a été adopté à 88,53%. Il s'agit de la révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Le projet de loi de révision de loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020, est donc définitivement adoptée. Les différents groupes parlementaires ont donné des conseils de vote à travers des déclarations. Ainsi, le groupe parlementaire PDCI-RDA a appelé l'ensemble de ses membres à voter favorablement pour l'adoption définitive du projet de loi. Cette loi a pour avantage d'avoir le parlement et le gouvernement qui vont travailler dans les mêmes périodes et avoir leurs vacances dans les mêmes périodes. Et ça va permettre aux parlementaires de mieux travailler les textes qui leur seront proposés dans l'intérêt du pays, de notre nation et pour le bien-être de notre population. Ce vote, nous voulons dire à l'ensemble des Ivoiriens que nous l'aurons fait pour eux. Ces deux dispositions nouvelles ne sont pas des dispositions qui écartent le pays de la démocratie, mais nous avons, en accord avec le président de la semaine nationale, trouvé des accords pour faire en sorte que les choses soient encadrées et que notre démocratie ne soit pas mise à mal. Parmi les partis politiques, seul le PPSI a invité l'ensemble des parlementaires à voter contre l'adoption du dit projet. La quête de contrats importants et de projets d'envergure reste un défi constant pour les entreprises, d'où l'importance des appels d'offres. C'est pourquoi le ministère du Budget du Portefeuille de l'État, en collaboration avec la Direction générale des marchés publics, a mis en place une plateforme pour une meilleure gestion des appels d'offres en Côte d'Ivoire. L'interface intuitive du système intégré de gestion des opérations de marché public, SIGOMAP, n'a laissé personne indifférent lors de son lancement. Nous avons une mission des services publics et ça veut dire simplement que nous sommes au service du public, donc au service des opérateurs privés de notre pays, pour faire en sorte que l'ensemble des activités qu'ils exécutent pour la création de richesses dans notre pays puissent se rouler de la meilleure des façons. Développer un système des marchés publics plus écologique, accroître les possibilités des entreprises à soumissionner aux appels d'offres et réduire les risques liés aux manipulations des offres des soumissionnaires sont entre autres les objectifs du SIGOMAP. Je voudrais rassurer l'ensemble des acteurs publics et ceux du secteur privé. Des dispositions particulières ont été prises par les services techniques du ministère, en l'occurrence la DGMD, en vue de garantir la fiabilité et la sécurité du système, mais également aider à son appropriation. Les inscriptions sont ouvertes par les acteurs publics et les opérateurs économiques sur le site internet du SIGOMAP, à savoir www.sigomap.gouv.ci. L'éducation est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Pourtant, il y a beaucoup d'enfants qui quittent toute l'école ou n'y ont jamais mis les pieds pour manque de moyens des parents. Le programme intitulé « Les classes passerelles » vient donner une seconde chance à tous ces enfants, leur permettant de rattraper leur retard scolaire. Ces derniers suivent des programmes d'apprentissage accélérés à l'effet de les inscrire ou réinscrire dans le système d'éducation publique. Selon la directrice de l'école non formelle Traoré, Anita Suzan, les premiers résultats des classes passerelles dans le cadre du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs PAPS ont été satisfaisants. Alors, pour ce qui concerne l'impact que le projet PAPS a eu sur les communautés bénéficiaires et les enfants, il faut dire qu'il y a effectivement eu 150 communautés dépourvues d'infrastructures ont vu leurs enfants accéder à l'éducation. La sensibilisation de ces communautés-là a permis justement aux parents de se rendre compte de l'importance du droit à l'éducation. Aujourd'hui, le programme a besoin d'être étendu sur le territoire national. C'est pourquoi il doit être soutenu par tous, notamment par les élus locaux. Lorsque nous allons dans les communautés pour sensibiliser, parce que comme vous le savez, il y a une phase de sensibilisation dans les communautés, dans le cadre de la mise en œuvre des classes passerelles. Lorsque nous allons dans les communautés pour sensibiliser, que les populations acceptent cette chance, acceptent d'accorder cette chance à leurs enfants. L'évaluation nationale réalisée en 2016 par le CE1 indique que 77% des élèves ont un niveau faible ou très bas en français et 81% en mathématiques. Un événement anormal s'est produit au palais présidentiel du Niger, mercredi 26 juillet. Le chef de l'État a fait face à un mouvement d'humeur de membre de sa propre garde présidentielle. La présidence du Niger a rapidement réagi sur les réseaux sociaux en qualifiant l'incident d'un mouvement d'humeur antirépublicain de la part de la garde présidentielle qui avait tenté sans succès d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale. La présidence du Niger a également averti les mutins que l'armée et la garde nationale étaient prêtes à agir contre les éléments de la garde présidentielle impliqués dans cet événement s'ils ne revenaient pas à de meilleurs sentiments. Les informations divergent quant à la nature de cet événement. Certaines sources évoquant un simple mouvement d'humeur, tandis que d'autres n'hésitent pas à le qualifier de tentative de coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Selon nos recoupements d'informations, le chef de l'État nigérien a été contraint de négocier avec les mutins dans sa résidence de Niamey. Toutefois, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans un communiqué, a condamné de la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise au pouvoir par la force avant d'appeler à la libération immédiate et sans condition du président Bazoum. Même son de cloche du côté de l'Union africaine. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info. L'information revient sur cette édition. L'information revient sur cette édition.